Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une recette 100% normande à réaliser en tout temps et pourquoi pas à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre la direction de Saint-Vendry-Rançon. Saint-Vendry, son abbaye et sa bière produite par les moines, mais aussi la pisciculture et les truites de marque Jeunet, sans oublier le restaurant au Petit Roquet-Tocquet, où Sophie nous attend pour nous faire découvrir sa recette, la truite à la bière de Saint-Vendry. Donc il nous faut avant tout des échalotes que vous émincez grossièrement, du beurre pour faire fondre, des pommes que l'on nous va couper en petits morceaux, avec ou sans la peau, ça dépend vos envies ou vos goûts, du sucre cassonade et puis du pain d'épices pour couper un petit peu l'amertume de la bière qui est quand même un petit peu assez amère, pour aller quand même avec le poisson. Et puis après, le petit pavé de truite de Saint-Vendry et la fameuse bière. Grossièrement, c'est pas la peine, parce qu'après on va mixer le tout une fois que tout sera bien fondu. Voilà, mes échalotes sont prêtes. Ensuite, je vais dans une bonne cocotte de grand-mère. C'est là où on fait les meilleurs plats. On va mettre le beurre. Alors le beurre, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Généreux. Voilà, c'est généreux comme ma cuisine, elle est généreuse. Voilà. Allez, on va mettre à chauffer. Donc on va faire revenir nos échalotes à feu doux. Les pommes, elles viennent à côté de Bourrachard. C'est un petit producteur local, chez qui je vais chercher mes pommes et mes fraises. Entre autres, quand il n'y en a plus sur Côte-Bête-Panco, sinon je vais chez Nicolas, le jardinier. Parce que j'essaye de faire marcher un maximum tous les producteurs du coin. Donc on fait revenir un petit peu, encore 5 petites minutes. Et puis, ça se colore bien de beurre. Essentiel. Parce que le beurre, c'est très bon pour la santé. Voilà, maintenant, ça commence à bien compoter, ça commence à bien colorer. Donc je vais y mettre... La totalité en un coup. La totalité en un coup. Voilà. Donc on va doucement, parce qu'elle mousse beaucoup. C'est toujours très impressionnant, mais... Voilà. Alors, je rajoute un petit peu de cassonade pour couper l'amertume. Et puis donc, je rajoute deux bonnes poignées, deux pains d'épices. Et on va laisser réduire, c'est-à-dire qu'on va laisser s'évaporer la totalité de la bière. Mais comme il va y avoir le pain d'épices, les pommes et les échalotes, ça va vraiment garder que le goût sur ces aliments-là. Un bon quart d'heure. On devrait même presque ne plus du tout avoir de jus, mais voilà, elle est bien épaisse. Et puis, je vais donc, je vais rajouter généreusement une fois en trois. Donc, il faut compter quand même presque un demi-litre de crème. Donc moi, j'ai prise légère, parce que je pense quand même à notre tour de taille, n'est-ce pas ? Donc, on va laisser cuire un tout petit peu, mais vraiment cinq minutes. Donc, pendant que ça mijote tranquille, on va tourner deux petites secondes, on peut détailler son pavé. Donc, c'est un magnifique pavé de truite. Donc, après, vous coupez des belles tranches. Donc, je vais la cuire vraiment très peu de temps à la vapeur. Allez, on va dire à peine cinq minutes, parce qu'il faut que le poisson soit vraiment tendre sans que ce soit presque limite un peu mi-cuit, mais à la vapeur, ça garde vraiment le goût du poisson. Bon, ben, ma sauce est prête, quasiment prête. Je vais la mixer. Et voilà. Et puis, vous allez voir que la sauce est vraiment honteuse. Voilà. Donc, on va y rajouter un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Moi, je mélange au préalable. Voilà. Vous laissez cuire deux petites minutes le temps que le poisson soit prêt. Et puis après, vous pouvez dresser sur votre assiette. Un petit coup-gloff de mousse de carotte et butternote avec un tout petit peu de cumin. Un petit gratin de pommes de terre. On va disposer notre pavé de truite. Et on va napper notre pavé. Donc, un plat de Saint-Vendry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada